Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de l'épisode numéro 5 de Detroit Become Human. Donc la dernière fois on s'était arrêté au motel avec Alice après avoir tué le père d'Alice du coup, qui nous avait menacé, qui avait tapé sa fille. On a vu Marcus aussi qui s'est libéré de ses chaînes et qui a bousculé Léo pour se défendre et au final ça s'est très mal terminé du coup la fin c'était qu'on s'était fait tirer dessus mais on sait pas trop ce qui s'est passé. Et après voilà, je crois, il me semble que c'était ça qu'on avait fait, je crois. Enfin Marcus était avant et après on a eu Kara. Et on s'était aussi fait tirer dessus avec Connor, avec le Deviant du coup qui s'est suicidé juste après. Voilà, donc sans perdre de temps, on va continuer l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Donc nous revoilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? On sait pas trop pour le moment. Ah, redémarrer. Redémarrer. Oh, c'est quoi ce trou là ? Mais qu'est-ce que... Mais c'est Marcus ! Oh mon sang ! Ah ouais, on a carrément été jetés à une décharge quoi, sans déconner. Oh, il est salement amoché. Diagnostic. Vision défectueuse. Endommagé. Super. Non, ça c'est l'œil. Ah oui là. Données audio endommagées. Ah ouais, super. Qu'est-ce qui... Mais Marcus ! Système en mode économie d'énergie défectueux. Pompé à régulation du thyrium. Et le thyrium, c'est le sang bleu, comme l'appellent les humains. Et c'est ce qui permet justement de... Comme nous, en fait, de fonctionner. Oh là là, composant de jambe gauche et droite disparu. Ne peut pas se tenir debout. Oh mais Marcus, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Remplacer les jambes. Oh là 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 là. Oh là là, il me fait trop de la peine. Oh là, ça commence à devenir... Oh mon dieu. Oh, état de marche. Ok. Oh le pauvre. Elle va venir vers moi. Trouve la jambe droite. Ouais, maintenant il manque la jambe gauche. Du coup, j'imagine que ce qu'on entend nous, c'est ce qu'entend Marcus. Composant de jambe droite, non ? Non, je me trompe de touche. Oh là là, je vous jure, ça me fait trop de la peine. Compatible. Et en fait, je crois que c'est une décharge à androïdes, en fait. Ah, vous avez vu, on voit son cœur. Enfin, sa pompe. S'enfuir de la décharge. Oh là 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 là. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jéricho. Trouve Jéricho. Oh, oh. Mais ne faites pas ça les gens. Je vous jure, s'il y a des screamers comme ça, mais moi je ne vais pas tenir. Oh mon dieu. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Oh là, on passe. Oh mon dieu, mais Marcus, qu'est-ce qui t'arrivait ? Mais... Trouvez une unité optique. Eh ! Je n'ai pas eu le temps de lire. Ah d'accord, super. Comme c'est endommagé, je ne peux pas. Niveau d'énergie faible, compatible PV. Incompatible. What ? Oh, mais je vous jure, ça me fout des frissons. Oh mon dieu. Et toi, là, on peut faire quelque chose ? Non, pas du tout. D'accord, je vois très très flou. Putain, eh, c'est flippant, c'est horrible. Je vois flou, je vois flou. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Remplacer les pièces endommagées. Ouais, d'accord, j'ai compris. Je ne peux pas encore m'enfuir. Examinez, examinez ! Wow, 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 on ne va pas trop loin. Putain, mais il était dans une bonne famille, quoi. Je ne comprends pas. Il a fallu que l'autre débarque. Et voilà comment gâcher une vie, quoi. Ah, compatible audio. Comment il va faire pour... Ah, c'est une pièce. Ah, je vous jure, le bruit dans le casque, c'est une catastrophe. Ok, finalement, c'était mieux quand on n'entendait pas grand-chose. On est obligé, je ne peux pas laisser vivre comme ça. Le son, ce n'est pas trop simple. Ah, super. Ah... Ok, ok. Je ne peux pas le tuer si on ne me demande pas de tuer. Je vais chercher ailleurs, je vais chercher ailleurs. Par contre, si c'est la seule compatible, je ne vais pas avoir le choix. Ok, toi, tu es compatible aussi. Ok, toi, tu es mort, par contre. Retirer. Et là, du coup, on voit le truc qui circule. Et là, je mâche normalement. Et là, je mâche normalement. C'est affreux. Je crois que c'est une des scènes les plus dures. Jacques, c'est un peu flippé à mort. Mais en plus... Compatible. Par contre, il a un œil bleu, alors que lui, il a les yeux verts. Donc, du coup, il va y avoir un œil bleu et un œil bleu. Ça peut le faire. Il faut juste te prendre pour l'œil. Voilà, normalement, maintenant, je peux faire mon truc. Voilà. Du coup, un œil bleu, un œil bleu. Gravir la pente. Je peux faire que ça. S'enfuir de la décharge, gravir la pente. Bon. Allez, Marcus. Sors-toi de là. Allez, tu peux le faire. Cette lumière est tellement basseuse. Ah là là. C'est trop de peine. C'est trop de peine. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a enlevé sa pastille. Il a enlevé sa pastille. Je m'appelle Marcus. Ah oui, l'enfer. Tu pouvais pas donner mieux comme nous. Marcus est revenu d'entre les mois. Eh ben. Ah, il y avait quand même d'autres trucs à faire. Et mon ami Connor est revenu d'entre les morts lui aussi. Lui, le pauvre. J'espère que je vais pas le tuer une troisième fois. Oh. Trouver Amanda. Est-ce que je peux scanner ? Ok. C'est vraiment très très beau comme décor. Ça change de détroit à détroit. Toujours personne. Bon. Je suis sûre que j'ai fait le tour pour rien. Elle est au milieu. C'est une blague. C'est une blague. Elle est au milieu. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Elle pouvait être imprévisible mais il n'a pas été assez prudent. Ah, non. J'espère que tu ne feras pas la même erreur. Je n'en ai pas l'intention. Quand un modèle Connor est détruit, sa mémoire est transférée dans le suivant. Mais certaines données peuvent se perdre dans le processus. Évite de te faire détruire. Ça vaudra mieux pour toi et pour le cours de l'enquête. Je comprends. L'interrogatoire a dû être délicat. Hum hum. Qu'as-tu pensé du Deviant ? Euh... Il aurait pu tuer tout le monde dans la pièce. Le précédent Connor aurait dû anticiper le danger. C'était une grave erreur de poster un policier armé aussi près du Deviant. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Que penses-tu de lui ? Euh... Oh, fascinant. Ah, Michael... Pas à la place. Ah, non. Oh, oui. C'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Reprends l'enquête là où le précédent Connor s'est arrêté et met un terme à tout ça. Et oui, et du coup, quand on était dans la salle d'interrogatoire... Fais vite, Connor. On manque de temps. En fait, il fallait le stresser, le mec, en fait. Il y avait une jauge vers 60% à peu près où il fallait que j'aille, en fait. Et moi, je faisais que descendre. Parce que je pensais que c'était l'inverse qu'il fallait faire. Et en fait, pas du tout. Voilà. Pour ceux qui le font, voilà. Encore ? Derrière la ligne. Aller à la réception. Ah, ok. Parlez. Je peux t'aider ? Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation ? Oui. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Merci. C'est où son bureau ? Oh, mais il y a plein de trucs à faire ici. Voyons. Non. Non. Non mais non, pute t'es là, toi. Non plus. Voilà, il n'y a pas de nom, ok. Eh, j'en ai manqué un, j'en ai manqué un. Ah bah voilà. C'est carrément du métal, non ? Oui. Je vais l'analyser. Café froid, trace de caféine. Complètement morte la plante. Des baignées évidemment, enfin des donuts plutôt. Slogan anti-androphys. Super. Casquette de basket étroite. Allumettes. Non, ça je l'ai fait, les allumettes. Des poils. Des poils de chien, d'accord. Là, ça me part d'ahors. Il y avait rien d'autre ? Si, il m'en manque un. Ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Ah et ça. Là. C'est du spécial Red Ice. C'est du spécial Red Ice. Unité indépartementale responsable du démantèlement du réseau de trafiquants de Red Ice en 2028. Ok. Ok. Sauf que j'ai pas envie de lire tout ça donc. Sortir. Le lien d'instant était un officier décoré. Je suis l'endroïde envoyé par Cyber Life. C'est vrai que ça doit être bizarre. Oh là. Entrer et écouter. Entrer et écouter. Entrer et écouter. Mais là, on nous signale carrément des cas d'agression voire d'homicide comme ce type hier soir. C'est plus seulement le problème de Cyber Life. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines s'il existe un lien. Pourquoi moi ? Pourquoi tu me donnes de gérer ces conneries ? Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête. J'y connais que dalle en androïde, Jeffrey. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul ! La vérité, c'est que personne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. Cyber Life nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi. J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique. Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix. Tu es lieutenant de police. Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule. Tu sais ce qu'elle te répond, ma grande gueule. Ok. Ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire parce qu'il est déjà gros comme un roman ! Putain de merde ! Cette discussion est terminée ! Jeffrey, nom de Dieu ! Pourquoi tu me fais ça à moi ? Tu sais à quel point je déteste ces merdes ? Pourquoi tu me fais ça à moi ? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Oui, sur le bureau, on a bien vu qu'il faisait partie des trucs anti-androïdes. Je voudrais commencer à étudier ces dossiers. Pouvez-vous me dire où je vois avec Hank ? Tu fermeras la porte en sortant. Sérieux ? Bonne journée à vous, commandant. Bonne journée à vous, commandant. Bonne journée à vous, commandant. Je ferai tout mon possible pour que cela ne se reproduise pas. Mais en même temps, c'est chaud quand même. Tu vois le mec se faire descendre et... Partenaires. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus en plus connaissances. Tu dis ça avec un tel sourire ? Tu m'écoutes pas du tout. Y a-t-il un bureau de libre pour moi ? Je suis là et pas occupé. Cool. Alors... J'adore Connor parce que du coup tu peux vraiment faire des enquêtes quoi, c'est trop cool. Alors... Chien, basket, musique... On va faire le sujet sensible ? Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas la présence d'androïdes. Je me demandais... Y a-t-il une raison en particulier pour laquelle vous me méprisez ? Ouais. Ah. Il y en a bien une. Je le sens. D'accord. Oh merde. Bon. Euh... Chien ? Vous avez un chien, n'est-ce pas ? Comment tu sais ça ? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Oh mais non mais... Il s'appelle Sumo. Il s'appelle Sumo. Parce qu'il est gros. Musique. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death ? J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. dynamique. T'écoutes du heavy metal toi ? Eh bien... Je n'écoute pas la musique à proprement parler. Mais j'aimerais bien. Euh... Basket. Vous êtes fan des Gears de Détroit ? Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des trois points hier. Avez-vous vu le match ? J'étais en train de le suivre au bar hier soir. Oh. Eh merde. C'est bon. Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. Il parle vraiment comme un robot par contre. T'as terminé sur ton bureau. Fais-toi plaisir. Accéder. Ah. Alors. Disparu. Suspect. Attends. Lui, il me dit quelque chose. C'était pas le mec de la boutique là ? Celui qui nous a vendu la peinture là. Enfin. De cette série là. A.L.A.V.A.P. Suspect. Disparu. Détruit. Eh ! C'est Marcus ! Léo Manfred a retrouvé inconscient. A été retrouvé inconscient au domicile de son père Karl Manfred. Dans sa déposition, ce dernier a fait état d'une altercation entre son fils et l'androïde domestique. L'androïde qui serait un prototype modèle et numéro de série inconnue a été détruit sur place par les officiers en service. Oh merde il y a Kara aussi ! Le corps de la victime a été retrouvé par un ami passé lui rendre visite. Ce dernier a immédiatement appelé les secours à 8h42 qui a prononcé le décès de la victime des suites d'une blessure par balle. L'arme du crime pourrait appartenir à la victime, son androïde un modèle AX400 n'était pas sur les lieux et constitue le principal suspect. Oh putain. Ok on a Kara et Marcus, super sauf que Marcus est considéré comme détruit alors qu'il est complètement visible. Et eux, la plaignante directeur a signalé la disparition et une hôtesse androïde modèle Tribu d'Ulchotte. L'androïde Aïe a disparu après avoir accompagné un client à domicile et n'est jamais revenu au club. Le plaignant affirme avoir été agressé par son androïde de modèle AP700. L'androïde a également saccagé plusieurs pièces de la maison avant de prendre la fuite. Et lui, le plaignant affirme avoir été attaqué par un androïde de modèle Tribu d'Ulchotte. Employé, servait au restaurant. Ah non, lui c'est au restaurant. Ok. Et toi ? A son retour, l'androïde avait disparu. Aucun signe de... Ok. Analyse les dossiers. 243 dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été assassiné par un AX400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Non. Non, non. Je t'assure que non. Oh non. Oh putain. Non, non, non. Direct, agressif, professionnel, pro...fessionnel. Je sais que vous n'avez pas réclamé cette enquête, lieutenant. Mais je suis sûre que vous êtes un professionnel. Je te dirais pas d'aller te faire foutre. Ah, toi t'es direct, hein. J'aime ça. Pas que je...en bref. Déterminé... C'est terminé. On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Oh là là. Non. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures. Et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me lépriser, ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Euh, lieutenant. Désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX400 qui a tué l'homme hier soir. Arrêtez. On l'a aperçu dans le quartier de Revendel. Je m'en occupe. Non. Oh putain, il faut vraiment que je fasse gaffe maintenant avec Cara. Oh putain, non. C'est pas possible. Du coup, nous avons Marcus qui est normalement disparu et mort. Enfin non, détruit. Donc mort. Et Cara, euh, disparue. Enfin, fugitive. Oh c'est pas vrai. Il va falloir vraiment que je fasse gaffe maintenant. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. On va s'arrêter là pour l'épisode. Il va être un tout petit peu plus court que d'habitude. Je pense. Je verrai de toute façon le montage. De toute façon, il va falloir que je fasse plein de cuts. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère qu'on se revoit pour l'épisode 6 de D3. Comme humaine. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501